Donc si vous voulez faire un jardin avec facilité, un jardin d'abondance, je vous invite à regarder comment j'ai fait. Sans labours, sans bêcher, sans tourner la terre, sans eau, sans fumier, sans engrais, sans enlever les mauvaises herbes, seulement planter et récolter. Vous allez voir. Donc je vais renouveler ce lit avec le bois que j'ai cherché dans la forêt, le bois qui commence à pourrir. La moitié est déjà faite. Cet lit là, c'est un ancien lit qui est descendu maintenant, que je vais renouveler. Je dégage d'abord la végétation. Je peux le faire à la main parce que la terre est restée extrêmement souple. Après dix ans sans travail, sans bêcher, sans tourner la terre, il est toujours souple et plein de bois, qui est devenue terre végétale. Les formules qui travaillent la terre aussi, qui mangent les tiges, les résidus de bois, qui font que la terre reste extrêmement souple et pleine de galeries. Ils sont accessibles aux racines, les galeries qui sont creusées. Ils ne sont pas dérangés du tout parce que la terre n'est pas délaborée, ni tournée, dans toutes les galeries. Plein de verres, qui mangent le bois, qui sont très contents. Même en plein été, ils sont actifs. Normalement, pendant l'été, les verres de terre, ils vont dans la terre. Ils vont faire un nœud pour évaporer le moins possible de leur humidité. Mais ici, ils travaillent même l'été parce qu'on a donné à manger et ça garde l'humidité, cette couverture végétale. Terre souple, pleine de nourriture. Tout le monde est content. Aussi, les jardiniers. Je vais récolter quelques pommes de terre qui sont venues spontanément parce que je jette aussi les déchets de cuisine sous la couverture végétale. On n'a pas besoin de bêcher. Il y a des pommes de terre à récolter à la main. Et ça, c'est les pommes de terre mères qui sont bourrées d'eau. Il faut dire qu'ils n'ont jamais arrangé. L'eau reste dedans. Voilà. C'est ça. Et là, il y a encore des tiges là-dedans. Le laurier cerise, il y a 10 ans. Mais je vais la remplacer parce que je veux que le lit ait se haussé. Surbute. Voilà, le pommes de terre est gratuit, spontanément généré. On enlève la couche d'herbe avec le croque. Puis on enlève la terre, qu'on met à part, d'un endroit à côté. Une fois la terre est là, on la remplit avec le bois. Puis on recouvre avec la terre, la bonne terre. Si la terre est cailleuse ou très claire, qu'on n'a jamais vu le jour, on la met d'abord sur le bois. Et la terre noire, à l'extérieur. Normalement, la terre doit être à côté. Ici, il n'y a pas de place parce qu'il y a trop de tomates. Ils sont déjà grands. Donc, je les mets sur un seul but, que je vais remettre tout à l'heure, à la place d'Evinuti. Ici, on voit le bois de l'autre côté, qui est déjà bien rempli de bois. Il y a les haricots maintenant. Donc, je vais à la chasse de trésor. Il y a beaucoup de trésors ici, dans la forêt. Et ce trésor, je vais l'enterrer. Et voilà, le trésor. C'est du bois mort, qui sont devenus épongeux. Donc, c'est une capacité agrandie, multipliée, pour garder l'humidité dans le sol. On voit bien que c'est comme une éponge, plein d'eau. Si ça reste subterrain, ça garde l'humidité. On voit bien que c'est une éponge, plein d'eau, plein d'eau, plein d'eau. Donc, maintenant, j'ai cherché des trésors en bois mort. Si je vais enterrer le trésor avec ce bois-là, il y a des vides. Donc, pour remplir les vides, il faut le moins de vides possibles, au départ. Je cherche aussi des branches. Les branches, ça sert pour la décomposition rapide à la surface et à remplir les vides. Et voilà, il ne manque plein de l'eau, le trésor est trouvé dans la forêt. Donc, même le bois vert, avec les feuilles vertes, ce n'est pas grave. Ça se décompose sous-terrain autant vite que les arbres qui commencent à plouiller. Donc, avec ça, on peut faire un jardin magnifique, avec très peu de choses. Si on n'a pas le bois, ce n'est pas grave. Il y a toujours un voisin qui taille les aies, qui les jette, qui les brûle. Donc, on peut toujours demander au voisin. Dans la ville, on peut ramasser les déchets de cuisine, le carton broyé, c'est très bon, papier, pas trop d'encre. C'est très bon aussi. N'importe quel matériau décomposable est utilisable. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'air dedans, entre les résidus de bois. On va le tasser à la masse. Et s'il y a encore d'air, je vais prendre des tiges que je vais briser. Et sinon, les résidus de tonte, de l'herbe, de ses coches, de bois broyé. Bon, ça reste toujours épongeux. Mais il y a suffisamment d'animaux dans la terre, qui vont remonter la terre et le mélanger avec les résidus de bois. Et si les matériaux sont trop sèches, il faut arranger. Il ne faut pas de la matière sec, là, au départ. Ce n'est pas vraiment nécessaire de le broyer, mais ça rentre mieux dans les vides. Entre les bois, c'est mieux que les bois broyés. N'importe quel bois est bon. C'est le pain, le sapin, ça c'est l'aurier cerise. Tout est bon. C'est le pain, c'est le pain. C'est le pain, c'est le pain. C'est le pain, 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 c'est le pain. On peut mettre les feuilles entières avec une potence. Maintenant, je vais mélanger ce que j'ai broyé tout à l'heure avec l'herbe. Donc ça, c'est pour remplir les trous. Remplir les vides, bien tassés, très important, parce qu'il y a au départ trop de l'herbe, les plantes ne peuvent pas se développer comme il faut. Donc je vais maintenant remettre la terre, la terre d'origine. Toutes les terres que j'ai enlevées, je vais remettre sur place. Espérons que ce sera environ 20 cm. Cette hauteur va disparaître. Ça semble au départ un peu exagéré, mais je le verrai dans un mois, c'est bien descendu. Donc si on a bien étalé et pris la forme désirée, on peut le couvrir, mais pas encore le cas. Donc je vais continuer à modeler et après je prends la couche finale avec l'herbe tendue et les plantes et le bois tendu. C'est pour protéger la terre contre le soleil, contre le déssèchement, c'est pour donner à manger aux vers de terre, aux autres insectes. Donc ça c'est le broyant qu'on a fait tout à l'heure, avec la tondeuse à gazon, toutes sortes de bois dedans. Donc je vais mettre maintenant deux aiguilles de sapin, 100% aiguilles de sapin. C'est très nourrissant, c'est une délicatesse pour les plantes. C'est le repas préféré, mais aussi pour les vers. Je mélange avec l'herbe et le broyant d'arbustes. La paille est trop légère, le soleil traverse la paille et le vent aussi. Ici, la terre peut toujours sécher et le paille ne donne pas assez de nourriture pour les vers. Ici, on a une composition idéale. Un repas royal. Pour toute la vie microbienne. On peut semer immédiatement ou planter après qu'on a fabriqué ce but-là. Il est important que les allées soient en permanence ouverts aussi, pour éviter l'évopération d'eau dans les allées. Parce que si les allées sont sèches, les buts vont perdre l'amidité. Donc il faut jeter les herbes indigérables sur les allées. Et ça se décompose pendant l'hiver et au printemps, avec le croc, on le tire sur le but. Comme coverture. Et comme ça, on garde l'auteur du but. Sur le même niveau. Donc ici, j'ai le déchet de cuisine. Végétal. Il n'y a pas de récidus animaux dedans. Il y a un peu de l'huile, un peu de l'huile, un peu de l'huile, un peu de l'huile. Et on couvre. On tache bien. On couvre. Et puis, la décomposition se fait rapidement. Si vous voulez semer dans cette couche-là, vous allez le dégager. Et vous allez retrouver la terre. Et vous allez semer, comme avant, dans la terre. Et pas dans la couche. Donc on enlève. Comme ça. On sème. On couvre. Avec. La terre. Ça, on plate. On aplatit un peu. Et au moment que les plantes sont suffisamment grandes. Par exemple, c'est comme ça. On recouvre jusqu'au pied du plant. Comme ça. Mais pas avant. Il ne faut pas les étouffer. Donc ça, c'était pour un exemple. Je ne sème rien maintenant. Je vais maintenant planter la salade. Ça se fait comme ça. Donc, en plantant dans cette couche, cette couverture, jusqu'à la terre, un peu plus profond. On touche la terre. On fait attention de ne pas couvrir. On fait un peu entonnoir autour. Il ne faut pas couvrir la plantation. On couvre le sol, mais pas les plantes. Je creuse jusqu'à la terre. Voilà, il y a le déchet de cuisine. Je traverse le déchet de cuisine jusqu'à la terre. Voilà la terre. Il y a déjà les verres de terre qui sont rentrés dedans. Il se pose la salade. Dans la terre, bien entendu. Oui, c'est vrai. Vous avez beaucoup de travail à faire. Un petit moment. Et après, vous avez pour 15 ans rien à faire. Que ajouter de temps en temps un peu de couverture végétale. C'est tout. Donc, vous avez toujours gagnant. Rien à arroser. Pas donner fumier, engrais, rien du tout. La couverture végétale suffit largement. Il y a le verre, regarde, là. Ici, il y a 30 cm. Je dis le sapin. Donc, si vous avez de gros plants, vous pouvez faire 30 cm. Mais les petits, 20 cm de couverture. Donc, si on couvre bien à 30 cm autour de rhubarbe, ou de cassis, ou de grosseil, ces plantations vont continuer à pousser. Même pendant la sécheresse. On voit là-bas, les jeunes pousses. En été, normalement, c'est tout jaune. Mais quand on donne une couverture à 30 cm des aiguilles de pin de sapin, ils continuent à vivre, à pousser, à grossir. Comme au printemps. Ils ne s'arrêtent pas. Ici, c'est la série de bois, les copeaux de bois, qu'on voit ici. Ils se mélangent avec des feuilles de pin. Le pin parasol. Et le pin parasol, il est très aimé par le vert de terre. Par le petit vert de terre. Il y a encore une raison que les légumes vont bien ici. Parce que je pratique l'électroculture. Je fabrique des antennes du fil de fer galvanisé. Je pose sur une tige, un tube de canalisation de haut. Un cuivre. Je le pose dans le sol, il y a 2 mètres et demi environ. Il va dans le sol. Et puis, autour, il y a du fil de fer galvanisé. En zinc. Ça veut dire zincé. Donc, il y a le ciel qui est électropositif. Le zinc est électronégatif. Il capte cette énergie. Une certaine énergie. Le cuivre est conducteur. Le sol est électronégatif. Il admire cette énergie. Il va la tirer. Donc, il y a un mini courant entre l'antenne. Et le grillage du fil de fer galvanisé. Jusqu'à une volte et demie. Les plantes en profitent de cette mini courant supplémentaire. Et ils deviennent plus grands. Même jusqu'au double. Quand on fait un but. Donc, on a enlevé la terre. On a rempli avec du bois. On peut poser le grillage du fil de fer avant qu'on met la terre. Et le grillage du fil de fer doit être enterré environ 30 cm. Et 30 cm au sol. Donc, par exemple, ici, le grillage du fil de fer peut être enterré tout autour. D'abord, pieds nus. On a le contact avec le sol. Parce qu'on a des antennes. Comme avec des antennes d'électriculture. On reçoit l'énergie. On donne à la terre. Mais il y a aussi une énergie qui vient de la terre à travers nous. Donc, c'est tout un change très important pour les jardiniers. Des jardiniers pieds nus. Si tout le monde pouvait le faire. Et éviter d'acheter des produits chimiques. De plus en plus chimiques et dangereux. De plus en plus d'hôpitaux. Les pharmacies. De plus en plus grands. Comme presque un supermarché. C'est évitable. En faisant son propre jardin. Avec ces moyens-là. Sans la bourse, c'est très facile. J'espère que ça donne l'envie de copier cette méthode. Facile et pratiquement gratuite. Parce que la matière première, il est disponible partout. Il est gaspillé à grande échelle. Brûlé. Jeter à la poubelle. C'est vraiment une mine d'or qui se perd. J'espère que ça donne envie de le faire aussi. Et en profiter de bons fruits et légumes. On change le monde un petit peu. Chacun peut participer. Tout le monde, chaque consommateur est responsable de ce monde qui se pollue de plus en plus. Chaque fois quand on achète des fruits ou des légumes bio, on est participant à un meilleur monde. On est responsable de la pollution quand on achète des chimiques. Si tout le monde souhaite de le faire comme ça, ça évite l'agriculture à une grande échelle, avec des grandes machines, avec des pesticides. Le monde devient plus propre et plus humain. Ce n'est pas un devoir, c'est un grand plaisir. On n'a pas besoin de machines. Si on veut, on peut couper un peu d'herbe ou le broyat, mais c'est évitable. On peut tout faire à la main, sans bruit, sans outils. Et le résultat, c'est l'abondance et de paix sans bruit. L'alimentation et de paix sans bruit. C'est l'alimentation. Sous-titrage ST' 501. Merci.